Musique Shalom à toutes et à tous et merci à vous de vous réveiller tous les matins sur Lumière du Monde Télévision à Wake Up la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. On est très très ravis de vous retrouver encore ce matin pour bien débuter la journée mais surtout entamer le week-end. Pasteur Ayé Toilis, Shalom. Salut à toi. Merci d'être avec nous ce matin. Laetitia, bonjour. Bonjour Agnel et bonjour à tous. On va bien ? Tout va bien. Gloire à Jésus Christ. Notre invité du jour, Monsieur Dali Okpo, il est administrateur financier, maître de cœur depuis 18 années maintenant. Shalom. Shalom Agnel, shalom Laetitia et shalom au pasteur. C'est un plaisir pour moi d'être encore sur ce plateau. Vous allez bien ? Très bien par la grâce de Dieu. Super. Vous êtes auteur de deux ouvrages, un quantique, un message, volume 1, volume 2. Avec vous nous parlerons de la louange déjà. Dites-nous, c'est quoi le but de ces ouvrages ? Le but de ces ouvrages, c'est de mettre à la disposition du corps de Christ les témoignages et les histoires poignantes derrière les quantiques que nous chantons dans nos assemblées depuis plus de 5, 6, voire 10 siècles. Voilà, donc savoir pour mieux chanter, pour mieux louer, être édifié et adorer le Seigneur. C'est un projet énorme. En tout cas, bravo déjà pour ce qui est fait. On aura le temps de parler longuement de ces ouvrages dans cette émission, dans À l'affiche. Avec Laetitia, deux rubriques, Culture Actu et le Trick Box. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, vendredi, dans Culture Actu, comme tous les vendredis, on va parler cinéma. Ce sera proposition de film pour passer un excellent week-end. Et dans le Trick Box, on va parler de quelques astuces qui vont nous aider à perdre du poids. Astuces pour perdre du poids. D'accord, restez donc avec nous, vous qui voulez perdre un peu de kilos. Il est temps pour nous d'écouter la parole du Seigneur. Important pour nous, chrétiens, de démarrer notre journée en écoutant la voix du Seigneur. Et c'est dans Méditons Ensemble. Cause acquise, cause perdue, est le thème que le pasteur Ayétoilé aborde ce matin. Merci que la grâce du Seigneur soit avec nous. Amen. Amen. Je vous invite à prendre avec moi Jérémie chapitre 18, verset 1 et suivant. Pour la méditation. Il y a des personnes qui pensent que certaines causes pour elles sont acquises et qu'il n'y a plus rien à faire pour les conserver. Ce n'est pas la bonne attitude. Il y a aussi des personnes qui pensent que leur cause est perdue et qu'il n'y a rien à faire. Ce n'est pas aussi la bonne attitude. Nous allons apprendre à gérer les causes acquises et les causes perdues. On peut changer une cause perdue en une cause acquise, une cause positive. Et ça c'est dans Jérémie chapitre 18, verset 1 et suivant. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la mer du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la mer du potier. Ainsi, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. « Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle je parlais revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. » Ici, le Seigneur voulait donner un message à Jérémie pour le peuple d'Israël. C'est un peuple choisi de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Et à cause de ce privilège, Israël se laissait un peu aller comme bon lui semblait. On est le peuple de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, je suis l'homme de Dieu, je suis la fille de Dieu, l'enfant privilégié de Dieu. Et Dieu dit à Jérémie, va leur dire que ce privilège-là, ils peuvent le perdre s'ils ne changent pas de comportement. Mais avant de le lui dire, il dit, va dans la maison du potier et tu vas voir une scène. Donc le potier, il travaillait sur un tout. Il met l'argile sur le tout, il fait tourner et puis il malaxe et il fait le pot. Ce jour-là, malgré son expertise, le pot qu'il voulait faire ne réussissait pas. Il a un modèle dans son esprit. Chaque fois qu'il fait tourner le tout, le modèle de pot qu'il voulait faire ne réussissait pas. Et finalement, avec la même argile, la même pâte, il a fait un autre pot. Alors, maintenant, on va dire à Israël, est-ce que moi, Dieu, je ne peux pas agir envers vous comme ce potier a agi ? Il voulait faire un pot, mais l'argile ne réussissait pas entre ses mains à fabriquer ce pot. Et il en a fait un autre. Vous êtes mon peuple, j'ai une intention pour vous, je vais vous amener à tel niveau, mais vous ne résistez. Vous n'êtes pas malléable, vous ne vous laissez pas gérer, vous ne me laissez pas vous conduire. Vous êtes dur, compliqué, résistant. Donc, au lieu de faire de vous un pot A, comme je voulais, je fais de vous un pot B. Au lieu de faire de vous un pot de fleurs, je fais de vous un canari. Et maintenant, il va dire à Jérémie comment lui gère les situations, les causes. Au verset 7, il dit. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire, cause perdue. La prophétie dit, Dieu va t'abattre, Dieu va te détruire, Dieu va t'arracher. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchancité, je me réponds du mal que j'avais pensé lui faire. Donc, je suis là ce matin pour dire, si même une prophétie de Dieu s'est faite entendre sur votre vie, que parce que vous avez fait ceci ou cela de non conforme au plan de Dieu, à la volonté de Dieu, Dieu est en colère contre vous, Dieu va vous lâcher, Dieu va vous laisser mourir, même si vous l'avez vu en songe, même que vous êtes morts. Le texte dit, même si c'est Dieu qui l'avait déclaré, si vous savez plaider votre cause, si vous savez revenir de votre méchanceté, Dieu va changer d'avis à votre égard. Même s'il a déjà dit, je vais te détruire, je vais t'abattre, je vais t'arracher, je vais détruire ton travail, je vais détruire ta santé, je vais détruire ta carrière. Mais si tu sais t'humilier, plaider ta cause, dire Dieu, tu as vraiment raison, je mérite cela, mais par la compassion de Christ. Fais-moi grâce. Dieu va changer ta cause perdue en cause positive. Maintenant, l'idée, c'est neuf, soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir, de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de le faire. Beaucoup de personnes entendent de belles prophéties sur leur vie. Mais ces prophéties ne se réalisent pas. pas que le prophète était mauvais. Mais la personne a considéré cette cause acquise comme définitive. est allée dans de mauvais comportements. Et Dieu s'est répandu du bien qu'il avait eu l'intention de lui faire. Beaucoup de chrétiens viennent nous voir. « Pasteur, ma vie est bloquée. » Alors que, à tel programme, tel prophète charismatique, bien réputé, a vu clairement, alors que moi-même, dans un songe, Dieu m'a dit clairement, je ne vois pas la chose s'accomplir. La question, c'est, quand tu as eu cette belle promesse de la part de Dieu, comment t'es-tu comporté dans la suite ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de laissé aller dans ta vie ? Est-ce qu'il y avait une cause acquise ? Nous commençons la journée, mais si quelqu'un croit qu'il y a une malédiction sur sa vie, son attitude, son humilité, sa foi en Jésus-Christ, peut amener Dieu à changer cette malédiction en bénédiction. Amen. Selon ce texte. Amen. Si quelqu'un croit qu'il est béni, qu'il a reçu une prophétie, même hier soir en dormant, si tu as eu une vision selon laquelle les grandes portes vont s'ouvrir devant toi, c'est gloire à Dieu. Mais sache conserver cet acquis par une humilité, une simplicité, un attachement à Dieu. Beaucoup de personnes, quand tout commence à aller, ils laissent, le laisser aller, le désordre, le péché entre dans leur vie. Ainsi, des fiançailles se brisent, des projets de mariage se brisent, des projets d'emploi se brisent, des opportunités de signer un contrat se brisent, parce que l'orgueil s'empare de la personne qui avait eu la cause acquise. mais j'ai dit aussi, si la cause est perdue, si tu sais dire à Dieu, Dieu, fais-moi grâce, Dieu peut te restaurer et changer ta cause perdue. en bonne cause. Je souhaite donc que ce jour qui commence soit pour chacun de nous un jour de cause acquise, que chacun de nous sache conserver sa cause acquise. quelqu'un pensait être maudit qu'il regarde à Dieu qui va changer sa cause perdue en cause positive. Dieu le bénisse par Jésus qui est notre sauveur. Amen. Merci, pasteur Ayétoili, cause acquise, cause perdue, belle exhortation qui nous montre combien de fois notre attitude est importante. Monsieur Daliopo, tout dépend de notre attitude finalement. Qu'on ait reçu une vision, tout va dépendre de ce qu'on fait là, des actes que nous posons au quotidien. Oui, tout dépend de notre attitude. Je voulais dire merci au pasteur. Pendant qu'il parlait, je pensais au chapitre 38 de Esaïe, l'histoire d'Ézéchias qui était malade. Le prophète lui a dit tu vas mourir, donne des ordres à ta maison, mets-toi en ordre parce que tu vas mourir. Yes, cause perdue. Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait ? Il n'est pas resté là à se morfondre. Ézéchias s'est répandu devant le Seigneur. Il a pleuré devant le Seigneur. Il a dit mais Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'avais dit, je paraphrase, tout ce que je devais accomplir pour toi, mais je n'ai même pas encore réalisé un iota de ce que j'avais fait pour toi. Yes. Alors comment se fait-il que tu veux changer notre contrat ? Et le Seigneur a dit à Ézéchias, ok d'accord, j'ai entendu tes pleurs, tu ne mourras pas. Je te rajoute encore 15 autres années. Alors que Ézéchias avait une maladie qui devait l'emporter, je dirais incurable. Mais le Seigneur a transformé cela parce que Ézéchias ne s'est pas morfondu, parce que Ézéchias n'a pas perdu espoir, parce que Ézéchias ne s'est pas vu abandonner. Il savait sur qui compter. Il savait que son Dieu était un Dieu qui tourne les situations même dramatiques en situation de joie. Il a eu une bonne attitude et il a été restauré. Donc c'est ce comportement qu'en tant que chrétien nous devons avoir. Ne pas baisser les bras, savoir que notre Dieu il est le Dieu vivant, il est le Dieu des causes perdues. Le Dieu des causes perdues. Laetitia, une question au pasteur ? Non, pas spécialement une question au pasteur. Mais comme M. Dalioko vient de le dire, lorsque le pasteur prêchait, l'histoire d'Ézéchias aussi me revenait en tête continuellement pour dire que quelle que soit la situation, même si c'est perdu, retourne devant le Seigneur. Il peut changer la situation en une situation qui te sera favorable. Voilà. Merci, vous allez prier pour nous ce matin, cette exhortation qui nous donne de l'espoir. que Dieu nous aide vraiment à pouvoir avoir de bonnes attitudes, peu importe l'épreuve dans laquelle nous nous trouvons. Seigneur, nous commençons cette journée avec toi et nous voulons la terminer avec toi. quelqu'un s'est-il réveillé avec un cauchemar, un songe effroyable qui laisse penser à une journée sombre comme Ézéchias qu'il se tourne vers toi pour que le courant de cette journée soit favorable pour lui. Quelqu'un s'est-il réveillé avec des belles promesses bibliques, des prophéties ou des songes qui ne se laissent pas aller au désordre au point de perdre cette grâce que tu lui fais. Nous voulons tous regarder à toi afin que cette journée soit favorable, afin que tout ce que tu as dit de bon sur nous, annoncer de bon sur nous s'accomplisse, que notre conduite ne l'annule pas. aide-nous à vivre une journée favorable avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Cause acquise, cause perdue, merci au pasteur pour cette exhortation. Le cinéma s'invite dans cette émission à travers la rubrique Culture Actu. C'est avec Laetitia et c'est maintenant. On ne déroge pas la règle, tous les vendredis, et on fait l'effort de proposer des films à nos téléspectateurs. Aujourd'hui encore, Laetitia a un film pour nous. Effectivement, Agniel, on va rester toujours dans cette ligne directrice et donc aujourd'hui encore, ce sera proposition de film, un film exceptionnel, un film qui va nous permettre justement de pouvoir nous poser les bonnes questions et de savoir véritablement comment est-ce que nous suivons le Seigneur Jésus et quel est notre teneur dans le chemin qu'on a décidé et l'idée de suivre. Alors, le film que j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui va parler de persécution. Nous savons aujourd'hui que dans le monde, il y a des contrées où les gens ne sont pas libres d'exprimer leur chrétienté, d'exprimer leur foi librement. et bien ce film-là va venir un peu nous montrer au temps de notre Seigneur Jésus-Christ que les choses étaient quand même comme ça, mais il y avait des personnes qui sont restées fermes, qui sont restées dans la foi et qui ont marché selon le principe de ce que la parole de Dieu disait. Le film s'appelle Paul, Apôtre du Christ. Je ne sais pas, Agniel, si tu en as déjà entendu parler. Le film, c'est très bien déjà. Voilà, alors pour tous les téléspectateurs qui n'ont pas encore regardé ce film-là, c'est un film inspirant, un film qui vient suivre le film La résurrection du Christ et tout ça. Donc c'est dans la même veine. Il va nous parler de l'histoire de Paul. Donc c'est Luc qui va à la rencontre de Paul qui est emprisonné et qui va chercher justement à retracer tout ce que Paul a pu faire. Lui qui était soldat de l'armée romaine, lui qui était à la poursuite, qui pourchassait, qui persécutait les chrétiens. Il va aller à la rencontre de ce Paul qui est devenu aujourd'hui chrétien, qui est converti justement pour pouvoir raconter son histoire justement à tout le monde, aux chrétiens de cette époque-là. Alors, je sais que vous êtes impatients de voir la bande-annonce. Alors la bande-annonce, c'est maintenant. Moi, Luc, j'envoie une lettre à toutes celles et ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ. Le mal gangrène ce monde. Les ténèbres s'étendent. Je sais que vous subissiez des persécutions. Votre foi est éprouvée. Je sais que vous doutez de la voie. Mais je suis venu à Rome pour trouver Paul, afin d'écrire son histoire, pour apporter un espoir, une lueur dans les ténèbres qui règnent aujourd'hui. et pour rappeler à tous comment Dieu a transformé un homme empli de haine qui changera la face du monde. Luc, est-ce une vision ? C'est bien moi. Oh, mais taché par le sang de nos frères et sœurs. Voilà où nous conduit votre confiance en Dieu. Ils sont désemparés. Nous sommes la seule lumière de cette cité. Je ne peux redresser leur foi. Tu peux réveiller leur foi. Tu risques de les attirer vers moi au lieu du Christ. Le jour où je t'ai entendu prêcher Dieu du Ciel, j'ai vu le Christ en toi. Tant d'hommes, de femmes et d'enfants ne te rencontreront jamais. Nous devons garder une grâce écrite de tes actes. Que sais-tu réellement sur ces chrétiens ? Ces documents me préoccupent. On doit les faire sortir de Rome. Tu crois que nous complotons une évasion ? Un mot de plus et je t'expédie auprès du Dieu de ton choix. Luc ! J'ai rassemblé des hommes pour renverser Rome. Dans quel but ? La justice ! Ils veulent se venger. Non ! Mais pourquoi ? L'amour est la seule foi. Le moment venu, tu trouveras la force de faire ce qui est juste. Tes frères sont morts aujourd'hui. Ce monde ne sait rien de l'amour. là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Paul, apôtre du Christ. Paul, apôtre du Christ. Ce film-là nous plonge véritablement dans la vie de cet être-là qui était justement un bourreau, un bourreau des chrétiens. Il pour chasser les chrétiens. Et on voit ce même Paul-là qui dit là où le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde. c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. M. Talioko, l'importance du cinéma qui nous permet de revivre ces histoires, mais surtout de pouvoir fortifier notre foi, savoir que la vie des chrétiens est parfois dans certaines contrées très difficiles à vivre. Oui. Les films font partie de l'art qui nous permettent donc ces films-là de nous souvenir de ce que nos dévenciers dans la foi ont vécu. Et généralement, ils ont traversé ces situations grâce à leur foi et surtout grâce à des quantiques. Je connais un quantique par exemple qui dit « Oh Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi » qui est dans le SAF. Ce quantique a été composé dans cette circonstance. On était en 1800 et les missionnaires qui étaient allés en Chine se faisaient décapiter un à un parce qu'en Chine, on ne voulait pas et on ne veut toujours pas entendre parler de l'évangile. Donc, les gens se faisaient décapiter et ce monsieur qui a écrit ce quantique, quand les missionnaires sont venus, il dit « Mais on décapite nos missionnaires », il a commencé à écrire ce quantique. « Oh Jésus, je me repose sur toi ». On lui demande « Mais on te dit que nos missionnaires se font assassiner ? Tu parles, tu chantes un quantique ». Il dit « Mais que voulez-vous que je fasse ? » Si je pense à ça, alors je vais abandonner la mission. Je suis là pour annoncer l'évangile, quel que soit le vent, quel que soit les tempêtes. Donc, c'est cette foi de nos dévenciers que nous voyons au travers de ce film comment ils ont souffert pour qu'aujourd'hui nous puissions librement dans nos églises, dans nos maisons, adorer notre Dieu. Et quelqu'un disait « Nos dévenciers dans la foi ont perdu la vie pour que nous ayons l'évangile ». Que faisons-nous aujourd'hui pour que d'autres ne meurent pas sans la voir ? C'est la question qui nous est posée. C'est une grosse question. Pasteur a étoilé sur ce film « Paul, apôtre du Christ ». Cela nous révèle combien de fois Dieu est capable de transformer le cœur de quelqu'un qui à la base était un persécuteur pour lui finalement être persécuté. Oui. Les voix de Dieu sont incendables. Et puis quelquefois, quand tu subis ce que tu as fait subir à d'autres, tu mesures la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Il est passé de cause perdue à cause acquise pour la bonne cause d'un arbre. Cause acquise. Je pense que ce film-là, chacun doit le voir. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ne savent pas ce qu'on appelle persécution. Je suis rentré à la maison, je n'ai pas trouvé à manger, on appelle ça la persécution. Je voulais aller à l'église dimanche, ma maman dit de rester, on me dit de rester pour faire la cuisine. On me persécute. C'est bon de voir ça pour qu'on se prépare parce que la persécution, ça peut arriver à n'importe quelle manière. Et ça se vit dans certains contrées sur cette terre. Oui, ça se vit. Il faut s'y préparer. C'est aussi un moyen pour nous, je vous disais, qui arrivent à vivre pour l'instant les fois tranquillement, c'est de se souvenir mais de prier aussi pour ceux qui souffrent et de se préparer, de s'inspirer, de voir comment ils ont pu braver la persécution de sorte que quand ça m'arrivera, je puisse aussi trouver les moyens de rester et de résister. Laetitia, autre chose à rajouter ou est-ce qu'on retrouve ce film ? Ce film est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légale. Voilà. Paul, apôtre du Christ. Merci Laetitia. On va parler de musique, de louanges avec notre invité du jour justement d'ouvrage qui se rapporte à la louange. C'est dans A La Fiche et c'est maintenant. Notre invité du jour d'Ali Okpo, administrateur financier, maître de cœur depuis 18 années maintenant, auteur de deux ouvrages. Un quantique, un message, volume 1, volume 2. Dites-nous quel est l'intérêt de ces ouvrages. Brièvement, l'intérêt de ces ouvrages, vous savez, nous chantons dans nos communautés n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, peu importe les circonstances. Vous savez, dans la Bible, lors du dernier souper du Seigneur, la Bible nous relate que lui et ses disciples ont chanté un quantique. Oui. Et quand, ici, on n'aura pas le temps de disséquer cela, mais quand vous regardez bien, c'est un quantique auquel les Israélites étaient habitués. Un quantique qu'on chantait, c'est dans l'Epsomme, avant le repas et il y avait un autre quantique qu'on proclamait après le repas. Donc, aujourd'hui, ce que le Seigneur m'a montré et m'a demandé de faire humblement, c'est de pouvoir mettre à la disposition du corps de Christ les témoignages édifiants et les histoires poignantes derrière les quantiques que nous proclamons chaque dimanche dans nos communautés sans en savoir l'origine. Nous aimons bien la rythmique, c'est dansant, donc on chante. Mais je vous assure, quelqu'un disait, quand vous chantez simplement, vous écumez la surface. Vous êtes à la surface. Mais quand vous savez ce que vous chantez, alors vous découvrez en profondeur les trésors cachés derrière ces quantiques. Donc, tous ces trésors qui nous édifient, qui nous fortifient, qui nous encouragent, qui nous consolent, il est important de connaître l'histoire d'un cantique pour le chanter. Parce que celui qu'il a écrit, il a mis de lui-même son histoire, son vécu et c'est un témoignage qu'il veut rendre, un témoignage qu'il veut nous donner. C'est pour cela que ces quantiques, quand nous les chantons aujourd'hui, quand mon frère est dans une situation affligée, quand on lui chante « Quelle repos céleste ! » automatiquement, l'Esprit de Dieu vient lui apporter la consolation parce que celui qui a écrit ce cantique, il a perdu ses quatre filles noyées au même lieu, au même endroit. Donc, c'était ce travail, mettre à la disposition du corps de Christ. Je me suis dit, à quoi ça sert de savoir cela moi seul ? Je vais louer le Seigneur, je connais l'histoire, mais quand vous ne partagez pas, ça ne sert à rien. Il est bon que nous sachions ce que nous chantons. Donc, voici l'objet de l'ouvrage parce que Dieu utilise les quantiques de manière providentielle et de manière souveraine pour défier le païen. Défier le païen d'abord, ensuite, attiser la flamme du réveil et enfin, fortifier le croyant. Donc, le quantique, il a un rôle important et il est bon que nous sachions ce que nous chantons. Alors, ça vous a pris combien de temps pour écrire ces ouvrages ? Ben, disons que le Seigneur m'a fait la révélation il y a de cela dix ans. Dix ans, c'est dans un songe où le Seigneur m'a montré clairement l'importance de la louange et comment je devais m'investir totalement dans la louange. Je ne vais pas entrer dans les détails, faute de temps, mais le Seigneur m'a montré clairement. Et donc, depuis 2010, où il me l'a montré, cela a mis dix ans, je me dis, je lui dis, mais comment je vais trouver les histoires, comment enseigner ? Parce qu'il m'a dit, enseigne à mon peuple comment me louer. Parce qu'on me loue sans savoir ce qu'on chante. On me chante du bout des lèvres sans savoir ce qu'on chante. Il a dit au Seigneur, mais comment moi, un pauvre pécheur, comment je vais faire ? Et il m'a dit, non, je vais te montrer comment tu vas faire. Amen. Et le Seigneur m'a permis, petit à petit, il m'a fait la grâce de me déplacer à l'extérieur parce que c'est ça, la curiosité pour acheter des ouvrages. Je ne vais pas dire les prix des ouvrages sur le plateau, mais j'ai dû acquérir au moins sept à huit ouvrages. Bon, je vais me taire pour ne pas aller plus loin. Donc, pour vous en aider à vous enrichir déjà culturellement l'histoire de ces chansons. bien sûr, bien sûr, et même à me déplacer physiquement pour aller dans certains endroits. Ah oui, parce que c'est ça, c'est cette passion-là, de savoir ce qu'on chante. Et je vous assure, quand vous savez ce que vous chantez, l'Esprit de Dieu vient parler à votre esprit. Vous ne chantez plus de la même manière. On chante différemment. On chante différemment. C'est donc un travail d'anthropologiste, mais aussi d'historien que vous avez mené pour la rédaction de ces quantiques. parce qu'il fallait... C'est un travail d'exhumation parce que tous ces auteurs qui sont morts il y a de cela 200, 300 ans, c'est un véritable travail d'exhumation pour faire connaître ces auteurs, pour faire connaître les différents événements tragiques, douloureux et rarement joyeux qu'ils ont vécu et qui leur ont permis d'écrire ces quantiques. Donc, ces quantiques sont des témoignages. Quand je vous dis quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Voilà. C'est quelqu'un qui a eu des tribulations, quelqu'un qui a perdu ses deux fiancées successives avant de se marier. La première est décédée à quelques jours avant leur mariage, noyée. Il s'est refiancé. La deuxième est décédée à quelques jours du mariage, noyée. Et il s'est dit, comme l'apôtre Paul l'a dit, le mariage, ce n'est pas une obligation. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. L'apôtre Paul dit, on peut rester célibataire, mais dans le Seigneur, j'ai dit bien, dans le Seigneur, c'est-à-dire être ferme, être ferme de vivre une vie de sanctification et puis on peut servir son Dieu. Donc, il a dit, lui, le mariage, ce n'est pas pour lui, alors il va écrire des cantiques pour nous édifier, nous qui nous marions. Voici comment il a écrit, quelle amie fidèle et tendre. Alors, quand vous écoutez ce cantique, vous avez l'impression que celui qui l'a écrit vivait des moments de joie, mais il venait de perdre ses deux fiancées successives lorsqu'il a écrit ce cantique pour nous exhorter. Donc, vous voyez, il est important de connaître ces histoires pour que nous puissions mieux exécuter ces cantiques. Vous allez présenter juste vos ouvrages devant nos caméras pour qu'on puisse les voir. Cantique, un message et Albed Ali, Opo, c'est donc en volume 1, volume 2. Alors, vous, en tant que l'auteur, comment finalement, qu'est-ce que vous ressentez après l'écriture de ces deux ouvrages ? Qu'est-ce que vous avez gagné finalement en écrivant cela ? Beaucoup de recherches, beaucoup d'informations. Comment vous ressortez de cette épreuve-là, je veux dire ? Oui, c'est... Je rends grâce à Dieu. C'est d'abord un cœur d'humilité. Je rends toujours grâce à Dieu d'avoir permis que je puisse mettre ces ouvrages à la disposition de tout le corps de Christ. Tout à l'heure, nous avons rencontré le pasteur Bana qui en parlait parce que le 25, j'étais dans son église et ils étaient heureux de savoir que le corps de Christ a besoin de savoir. Aujourd'hui, vous savez, un cantique, il n'a pas de dénomination. Un cantique n'a pas d'église. Tous les cantiques, si on vous dit debout, sainte cohorte, vous le connaissez. Voilà. Si on dit quel repos céleste, vous le connaissez. Quel ami fidèle étant que vous le connaissez ? Voilà. Quand on dit je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, vous le connaissez. Donc ces cantiques ont traversé le temps, les barrières, les océans. Et aujourd'hui, chez nous, en Côte d'Ivoire, ils traversent, n'est-ce pas, les espaces dénominationnels. Donc, c'est cette satisfaction de savoir que il y avait cette soif de savoir. Mais comme le Seigneur fait toutes choses bonnes à son temps, il a permis, par sa grâce, qu'on puisse écrire ses ouvrages et puis les mettre à la disposition du corps du Christ. Voilà. Est-ce qu'il y a des cantiques qui vous touchent personnellement par leur histoire ? Dites-nous. Là, vous me faites une colle. Donnez-nous trois, quatre cantiques qui vous ont vraiment touché pendant la rédaction. Quatre cantiques, je dirais par exemple. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Alors, ce cantique me touche personnellement. C'est quoi l'histoire ? Il a été écrit par un jeune homme du nom de Paul-Philippe Bliss. qui a écrit ce cantique juste trois ans avant sa mort. Il avait 35 ans quand il a écrit ce cantique. Et l'histoire de ce cantique, vous voyez, le cantique parle déjà. À l'époque, c'était aux États-Unis et il a lu un livre. L'Amérique, les États-Unis sortaient donc de cette guerre civile entre le nord et le sud. Le nord abolitionniste de l'esclavage et le sud pro-esclavagiste parce que toutes les plantations de canne à sucre, de coton étaient au sud. Ils avaient besoin des noirs. Peut-être que mon grand-père ou mon aïeux s'est retrouvés en Lusiane quelque part pour travailler dans une plantation de coton. Donc, après cette guerre, vous savez, après une grande tribulation, tous les peuples se tournent vers le Seigneur. Nous l'avons vécu ici chez nous, dans cette Covid, même pendant les événements tragiques de 2010. après un événement dramatique, les gens ont soif. Ils cherchent. Ils cherchent, n'est-ce pas, la consolation. Ils cherchent le salut en quelque chose. Et donc, après cette guerre civile américaine, il y a une auteure, une dame qui a écrit un livre. Un livre qu'on appelle Gates Hadjar, c'est-à-dire Les portes du ciel. Et dans son ouvrage, elle décrivait une situation, un dialogue entre un païen qui meurt et un chrétien qui meurt. Oh ! Alors, le dialogue, c'était « Quelle est la place de chacun d'eux ? » Et ce livre a été vendu à 100 000 exemplaires aux États-Unis et à 150 000 en Angleterre. Ce livre a eu un best-seller. Donc, les Américains cherchaient « Quelle est la porte du ciel ? » Est-ce que le paradis existe ? Est-ce que le paradis existe ? On nous parle d'un port éternel, d'une ville lumineuse. Est-ce que ça existe ? Et lui, notre ami Paul-Philippe le chrétien, va apporter cette réponse aux Américains pour leur dire « Ce n'est pas dans les livres que vous allez trouver le salut. » Il y a un seul livre qui vaille la peine d'être lu, c'est la Bible. Tournez-vous vers la Bible. Vous voyez ? Et donc, il a écrit ce cantile pour dire que nous ne savons pas, personne de nous ne sait ni le jour ni l'heure de son rappel à Dieu. Mais ce qui est sûr, ce jour-là, il viendra. Alors, est-ce que quand il viendra, ce sera la gloire pour nous ou bien ce sera la déchéance pour nous ? Est-ce que quand ce jour arrivera, nos témoignages vont nous accompagner jusqu'aux portes célestes ? Ou bien, plutôt, ce que nous avons vécu, la vie de débauche et autres que nous avons vécu, est-ce que cette vie-là ne sera pas pour nous une deuxième condamnation ? Belle histoire de la ce cantique. Donc, voici cet ouvrage qu'il a écrit « Je ne sais pas le jour, mais je le sais ». Lui, il l'a affirmé, il dit « Je le sais ». Et ce jour-là, ça sera la gloire pour lui. Parce que le Seigneur va lui tendre les bras dans le royaume céleste. Waouh. Deuxième cantique ? Alors, deuxième cantique, « Quel repos céleste » que tout le monde connaît, qui est dans tous les recueils. « Quel repos céleste » a été écrit par un monsieur, un avocat, un riche avocat, qui a écrit ce cantique. Vous voyez, le pasteur le disait tout à l'heure, parfois, il y a des causes perdues, mais Dieu conduit toutes choses, toujours pour notre bien. Ce monsieur, c'est Horacio Gates-Spathford, voilà, je cherchais son nom, Horacio Gates-Spathford, qui a écrit ce cantique. Horacio Gates, en 1871, c'était un mania de l'immobilier. Son entreprise a brûlé. Vous savez, historiquement, en 1871, la ville de Chicago, aux États-Unis, dans l'Illinois, a complètement brûlé, dans la réalité. Et il a perdu tout ce qu'il avait comme bien. Et il s'est dit, lui et son épouse, Anna, écoutez, écoute Anna, nous allons rebâtir ce que nous avons perdu. Dieu est fidèle. Mais ce monsieur, c'est un philanthrope. Il a bâti des églises, baptistes. Il a bâti des écoles du dimanche. Il a bâti des amphithéâtes, des universités chrétiennes. Et voici quelqu'un comme ça, qui va tout perdre. Tout ce qui lui a permis de faire tout ce bien-là, il va tout perdre. Ensuite, il va perdre son premier fils, dans la même année. Il va se dire, bon, écoute, ça fait beaucoup. Anna, mon épouse, on va aller se reposer en Angleterre chez tes parents. Et puis, le temps de digérer tout ça, parce que ça fait beaucoup. Et donc, en tant qu'homme d'affaires, de repos en repos, il va dire à sa femme, écoute, avance-toi. Je suis homme d'affaires, de dernier rendez-vous, en dernier rendez-vous, on risque de ne jamais aller. Donc, avance-toi, je vais te suivre. sa femme prend donc ses quatre filles, neuf ans, sept ans, cinq ans et deux ans, sur le bateau. Ils s'embarquent sur l'Atlantique et dans la traversée, en plein milieu de l'océan, ce bateau va heurter un salutier. Ce n'est pas vrai. Et Anna, une fervente chrétienne, va se mettre à genoux pour implorer la grâce de Dieu. Je ne sais pas si la prière qu'elle a faite était opportune, mais elle a dit, Seigneur, s'il te plaît, soit tu nous fais périr, nous cinq, mes quatre filles et moi, la personne va souffrir d'une douleur quelconque ou soit tu nous sauves, nous cinq. Voici la prière qu'elle a faite. Elle va se retrouver cinq heures plus tard en Écosse et regarde autour d'elle, ses filles ne sont pas là. Elle demande, où sont mes filles ? On lui dit, elles ont toutes péri dans le naufrage. Et Anna, elle se met systématiquement à télégraphier. Il n'y avait pas de smartphone ni de téléphone à l'époque. Elle va télégraphier à son mari, resté donc aux États-Unis pour lui dire, sauvez seul des eaux. Sauvez seul des eaux. Son mari a compris que leurs quatre filles étaient toutes mortes dans ce naufrage. Il prend le bateau pour aller rejoindre son épouse et arriver à la même place où il y a eu le naufrage. Le capitaine lui dit, c'est ici que vos filles sont décédées. Qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu de pleurer, se rouler sur le pont du bateau, il va prendre un stylo et une feuille pour écrire. Wow. Ce cantique. Wow. Et ce cantique, l'original, c'est si les vagues d'un fleuve viennent vers moi de manière paisible ou si les vagues de la mer en furie déchaînées hurlantes viennent vers moi, peu importe, peu importe, tout ce que Dieu fait est bon pour mon âme. Voici le cantique qu'il a écrit. Donc, il nous apporte la consolation dans nos moments d'affliction. Mais c'est quelqu'un qui a été affligé. Il a perdu après trois enfants. Cause perdue. Mais Dieu a permis qu'après, il a eu trois autres enfants qui ont perpétué tout ce qu'Horacio Giespastro a fait. Aujourd'hui, si vous allez en Israël, vous demandez quels sont les oeufs de Spafor parce qu'après, il a quitté les Etats-Unis pour s'installer en Israël. C'était son rêve. Il a bâti des orphelinats. Il a pris les enfants de la rue pour en faire des étudiants. Donc, ces oeufs sont là aujourd'hui. Sa fille a même eu tous les prix honorifiques du roi de Jordanie, du roi de Syrie et autres. Donc, c'est pour dire que les cantiques, vous voyez, et que vous êtes affligés. Ça vous montre quoi ? Le témoignage de votre dévencier dans la foi qui a perdu ses quatre enfants en même temps. Vous, peut-être, vous avez perdu un. C'est déjà douloureux. Mais quand vous chantez ce cantique et que vous connaissez ce témoignage, l'Esprit de Dieu vous apporte automatiquement la consolation. Dernier cantique. C'est vraiment un coup historique. On ne peut pas s'arrêter. Tellement intéressant. Dernier cantique, on va terminer avec lui. Dernier cantique, je prendrais comme ça « Maître, entends-tu la tempête ? » Que vous connaissez ? Je ne sais pas si vous connaissez. Si, si, si. « Maître, entends-tu la tempête ? » Et ses terribles accents. Alors, ce cantique qui a été écrit par une dame, comme le passeur le disait, cause perdue. Mais vous savez, dans les afflictions, l'Esprit de Dieu nous parle par des soupilles inesprimables pour dire que ce que je fais, tu ne comprends pas présentement. Eh ! Mais tu vas le comprendre. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes et Dieu fait toutes choses pour le bien de ses enfants. C'est ce que la Bible nous dit dans Jérémie 29, 11. Je connais les projets que je forme pour vous. Projets de paix et non de malheur. Dieu nous montre toujours le terminus du bus. Mais il ne nous montre pas les différents arrêts. Les différents arrêts, il ne nous montre pas. Le pasteur l'a dit « Dieu va te montrer une vision d'un songe. Il va te dire « Tu seras béni, tu vas te marier. » Mais ça, c'est le terminus. Mais les différents arrêts où le bus va s'arrêter, tu ne maîtrises pas. Ça, c'est le fait de Dieu. Alors, ce cantique « Maître, entend-tu la tempête » a été écrit par une dame. Une dame qui a perdu très tôt ses deux parents tuberculoses. Vous savez, à l'époque, la tuberculose tuée, il n'y avait pas encore tous ses antibiotiques et autres. Je vous parle des années 1800. La médecine n'était pas encore développée. Elle a perdu sa mère, son père de tuberculose. Elle dit « Mais ce n'est pas possible que moi, en tant que chrétienne, en l'espace de quelque temps, je puisse perdre mes deux parents. Mais Dieu, il fait quoi dans tout ça ? Il est où ? C'est lui que je sais. » La réponse de Dieu, son frère va tomber malade. Son frère va tomber malade. Et eux, ils étaient donc dans l'Illinois, à Chicago, il ne fait plus froid. Et ils vont demander à son frère d'aller quelque part en Floride où il ne fait plus chaud pour bénéficier d'un climat chaud parce que le froid et la tuberculose ne vont pas ensemble. elles vont payer le transport les deux sœurs de leur frère pour aller donc en Floride. Le frère, il est en Floride. La tuberculose aggrave malgré leurs prières et il meurt en Floride. Oh ! Les deux sœurs n'ont pas les moyens de faire revenir le corps pour l'enterrer ni même de se rendre au funérail. Alors, elle était déboussolée et elle n'arrivait pas à comprendre cette providence divine. Elle n'arrivait pas à comprendre cette grâce de Dieu. Comment Dieu peut me parler de grâce et en même temps m'envoyer plusieurs difficultés ? Vous voyez ? Et c'est dans ce tourment que l'Esprit de Dieu a commencé à lui parler. Je connais tes tribulations. Je connais tes situations. Mais comme Jésus est avec les disciples dans la barque, je suis avec toi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tempête. mais sache que je suis à tes côtés. Et voilà comment elle s'écrit. Elle a dit mais Seigneur, tu t'en fous de ce que je péris, ma famille et moi, nous périssons un à un. Peut-être nous sommes encore deux. Bientôt tu vas nous reprendre. N'entends-tu pas la tempête qui nous menace ? Et l'Esprit de Dieu va lui parler. Comme le Seigneur a parlé à la tempête, il a parlé aux vagues en furie, il a parlé à la mer et le calme est revenu. Et petit à petit au travers de ces questions, pourquoi, et ces terribles accents qui nous menacent ? Mais comme le dit le cantique, il parle au flot en démence. Père-vous soit, paix-vous soit. Et son cœur a été apaisé. Donc voici ce cantique. Quand vous connaissez l'histoire, ce cantique a eu une portée nationale aux Etats-Unis parce qu'un des présidents, je crois que c'est Garfield, le président qui a eu d'ailleurs connu le plus court mandat aux Etats-Unis, c'était sept mois. On l'a élu, il est mort sept mois après, il a été abattu dans le dos. Et ce cantique de la dame a été publié partout aux Etats-Unis pour que les Américains prient. Maître, n'entends-tu pas la tempête qui menace les Etats-Unis ? Notre président a été abattu. Nous qui sommes une nation chrétienne parce que n'oublions pas, on est en 1800 et les Etats-Unis, c'était des chrétiens. Tous ceux qui étaient persécutés en Europe, en Angleterre, se sont retrouvés sur la côte Est des Etats-Unis pour fonder les Etats-Unis. Donc c'était des chrétiens. Des chrétiens. Quand je dis bien, c'était des chrétiens. Alors ils se disent pourquoi n'entends-tu pas la tempête qui menace les Etats-Unis ? Ils ont publié l'hymne partout aux Etats-Unis et c'était une hymne nationale en réponse, n'est-ce pas, à ce que Dieu fasse quelque chose pour leur président. Mais malheureusement, le Seigneur n'a pas permis le président est mort de ses blessures et ce cantique est resté dans le cœur des Américains et à chaque fois il le chante. Maître, n'entends-tu pas la tempête ? Et nous, en tant que chrétiens, nous avons aussi des tempêtes dans nos vies. Mais Dieu nous dit toujours que même dans nos tempêtes, il est avec nous. Même dans nos difficultés, il est avec nous. Il était couché sur un coussin dans la barque et les disciples avaient peur. C'est pareil, nous aujourd'hui. Nous sommes effrayés. Nous avons peur. Mais le Seigneur est là. Tout ce que nous devons faire, c'est de l'implorer, de l'appeler. Super, super. Et combien de cantiques, combien d'histoires, comme ça ? Alors, dans chaque volume, il y a 50 histoires. Donc ça fait 100 histoires. Vous voyez, les cantiques, il y en a tellement. Ce serait pour moi, je dirais, un orgueil ou bien une prétention. Une prétention, merci pour le mot que je cherchais, de dire, je vais donner toutes les histoires. Mais par la grâce de Dieu, les histoires ont venu par vague. Le Saint-Escrew vous inspire et vous prenez les... Par vague, voilà. J'ai d'abord commencé par les cantiques que nous chantons souvent. Souvent. Et puis bon, il y a de beaux cantiques comme « Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer. » Ça, vous connaissez ce cantique ? Si, on connaît le cantique. Voilà. Malheureusement, on a pris assez de temps. Dites-nous, on peut trouver ces ouvrages assez rapidement ? Ces ouvrages, on peut les trouver avec moi-même. D'accord, donnez votre contact maintenant. Mon contact, c'est le 0707081219. Donc, 2x07081219. Ou bien, 2x01051868. 2x01051868. Ça serait intéressant de vous revoir encore sur ce plateau pour poursuivre ces histoires-là. C'est là avec un plaisir. Avec un plaisir. On commence, mais on ne veut pas finir. C'est clair. Merci l'envoi, M. Daliopo. Parce qu'un cantique, il a un message. Un cantique, il a une portée historique. Un cantique, il a une portée biblique. Un cantique, il a une portée théologique. Théologique. Un cantique, il assaisonne nos prédications. Un cantique, il prolonge les prédications. Une prédication, sa cantique, elle est ennuyeuse. Merci beaucoup, avec beaucoup de passion. Moi, je pense qu'il faut penser à une version audio. Merci, Pasteur. Merci, Pasteur. Merci, Pasteur. Déjà, l'idée, là, j'y travaille déjà. Merci pour la vision. Nous y travaillons déjà. On va vous retrouver maintenant, Laetitia, dans le Trickbox. Dans ces dernières minutes, on retrouve Laetitia pour des astuces pour maigrir. C'est ça. Aujourd'hui, je reviens avec quelques petites astuces qui vont nous aider à perdre du poids, qui vont nous aider à maigrir. On est vendredi aujourd'hui, on a tendance, le week-end, à faire des programmes pour aller manger, pour aller, voilà. Et donc, ce que moi, je voudrais partager avec vous, c'est de manger de bons aliments qui vont nous aider, justement, à perdre du poids quand on le souhaite. Le premier aliment que je propose, ce sont des poivrons. Les poivrons vont nous aider, justement, à garder notre organisme sain. Ça va nous faire sentir un sentiment de satiété. On aura l'impression qu'on est déjà rassasiés. Et donc, à ce moment-là, on pourra justement arrêter de manger et garder notre ligne. Deuxième des choses, ce sont les tomates. Les tomates sont très, très riches en vitamine C. Et ces tomates-là vont justement nous permettre de pouvoir avoir un corps sain, un corps sans matière grasse. Et également, ce sera un aliment qui va nous permettre de brûler les graisses. Troisième aliment que je souhaiterais proposer aujourd'hui, ce sont les fraises. Voilà. Alors, les fraises contiennent de la thyroïde. La thyroïde qui nous permet justement d'éliminer et même de prévenir l'accumulation de la graisse au niveau des cuisses, au niveau des fesses et même du ventre. Donc, si on souhaite éliminer la graisse du ventre, on va manger, par exemple, une tasse, deux tasses de fraises par jour, comme ça. Ça pourra nous aider. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on doit retenir, quelques astuces pour pouvoir nous permettre de maigrir. Premièrement, on peut manger le poivron, deuxième des choses, on va manger beaucoup de tomates et la troisième des choses qu'on va faire, c'est qu'on va manger beaucoup de fraises. Voilà. Merci Laetitia, en préparant donc le verset Boussole. Merci Pasteur Aïe Toilet pour cette exhortation ce matin, cause acquise, cause perdue. On espère y retrouver à nouveau l'un de ces jours à M. Daliopo pour continuer ces histoires de nos différentes cantiques que nous chantons dans nos différentes assemblées. Laetitia, le verset Boussole. Esaïe 64, le verset 7 à 8. Cependant, ô éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrides pas à l'extrême, ô éternel, et ne te souviens pas toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Amen. Notre Seigneur est capable de transformer nos causes perdues en causes acquises, en causes positives. Tout dépend de notre attitude, du cœur, que Dieu nous aide vraiment à rester dans des bons thèmes avec lui. Merci donc à nos invités. Merci à Laetitia, merci à toute l'équipe de production de Lumière du Monde Télévision. Vous aurez ce soir à 20h avec Claudia Christy. Point d'accord. Demain, 11h30, Horizons Jeunes, 17h sans façon, 19h30, n'oubliez pas, le culte en live sur LMTV. On a été très heureux de passer cette semaine avec vous. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous. Sous-titrage ST' 501